Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec ma recette de mayonnaise vegan super bonne. Donc là c'est la version classique, je vais vous montrer après comment en faire une version un petit peu plus light. J'ai un ingrédient secret pour remplacer les oeufs, donc je vous montre ça tout de suite. Allez c'est parti ! Alors au niveau des ingrédients, pour obtenir un petit pot comme ça, qui se conserve à peu près 5 jours au frigo, on va avoir besoin de 2cl de jus de pois chiches, donc le jus de la boîte, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, environ 6cl d'huile, donc moi j'utilise de l'huile de tournesol, mais vous pouvez mettre du colza, du pépin de raisin, de l'huile d'olive, c'est comme vous voulez. Il va falloir l'ajouter au fur et à mesure dans le blender, sinon ça ne va pas marcher. Donc il faut l'ajouter progressivement pour que la sauce puisse être bien épaisse. Et ensuite une grosse cuillère à soupe de moutarde, donc j'ai de la mi-forte parce que j'aime pas quand c'est trop fort. Vous pouvez mettre de la forde, vous pouvez mettre de la moutarde à grains, tout marche. Si vous souhaitez ajouter du goût, vous pouvez mettre du citron, vous pouvez mettre des épices, vous pouvez aussi mettre du vinaigre de cidre, donc là je ne vais pas en mettre, je vais faire la recette classique, mais tout ça peut être ajouté au début en fait, et les épices ensuite. On peut aussi mettre du ketchup pour faire une sauce un petit peu burger, on peut y ajouter vraiment plein de choses, tout ce qu'on veut. Alors je viens ajouter mes ingrédients dans mon blender, donc là je mets la moutarde. J'ajoute ensuite mon aquafaba. Et l'huile, je vais venir la mettre en plusieurs fois, ça permet de ne pas noyer la préparation et d'être sûr d'avoir la consistance qu'on veut, et il vaut mieux le faire progressivement. Je mets le poivre et le sel. Si vous voulez mettre du curry ou des épices, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je viens mixer tout ça avec mon petit blender. Une fois que ça a un petit peu épaissi, je viens ajouter l'autre partie de mon huile. Et je remix quelques instants avec le blender. Sous-titrage ST' 501 Alors la mayonnaise est déjà prête, donc ça prend vraiment pas longtemps. Bon je vous ai un petit peu accéléré le temps de mixage, mais c'est pas très long. Je viens répartir ma mayonnaise dans un bol, donc j'en fais jamais des grosses quantités, c'est vraiment juste pour tremper quelques aliments. Que ce soit pour des carottes, pour des sandwiches, là c'était pour faire une base pour un sandwich. Donc celle-là c'est la version classique, qui n'est pas vraiment saine, qui est assez pleine d'huile comme la mayonnaise classique, mais ça ne l'empêche pas d'être délicieuse. Et donc pour en faire une version plus saine, il vous suffit d'ajouter un petit peu de crème de soja dedans. Ça permet d'alléger un petit peu cette mayonnaise qui est très calorique, pour en faire une mayonnaise un poil plus saine, même si ça reste de la mayo, ça n'a rien de sain. Mais dans une alimentation équilibrée, on peut manger un petit peu de tout, il n'y a pas de raison de se priver. On mélange bien. Et vous voyez, on obtient une mayonnaise qui reste très onctueuse, et qui sera délicieuse pour tremper des aliments. Hop. Ou pour faire des burgers. Et voilà, c'est tout pour cette recette de mayonnaise vegan. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tester, à me faire vos retours sur Instagram ou en commentaire, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada